Voilà, bonsoir, que Dieu vous bénisse, et merci, je suis honoré ce soir de vous avoir encore en direct, que la grâce de Jésus-Christ soit votre partage, que sa faveur soit sur chacun de vous, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver, c'est un honneur, c'est un honneur de vous retrouver pour passer ce moment extraordinaire avec vous, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ et nous allons partager ensemble, on va parler ensemble sur un sujet très 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 intéressant, un sujet que je juge intéressant et importantissime, et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je voudrais que chacun de nous soit attentif par rapport au sujet à développer ce soir, soyons très attentifs. On va prier le Seigneur, Seigneur Jésus merci pour ta grâce, merci pour la faveur et l'honneur que tu nous donnes, de partager en quoi ce moment avec toi, nous voulons te servir et t'aimer, que ton nom soit glorifié pour toujours, au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. C'est bien. Voilà, nous sommes en direct sur TikTok et sur Facebook en même temps. Dans tous les abonnés sur TikTok, que Dieu vous bénisse, et ceux qui sont sur Facebook aussi que le Seigneur vous bénisse, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bienvenue, pour ceux qui sont là pour la première fois, vous êtes sur la part du prophète Ekan Ferdinand, et nous passerons un moment de prière ensemble, de méditation, de partage, un moment de bénédiction, un moment de faveur, un moment d'élévation dans tous les cas, un moment de grâce dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout d'ouverture des portes fermées, parce que vous savez, c'est le thème que je suis en train de préparer pour l'Europe. Nous avons le 8 mars à Paris, aux 8 avenues, 8 rues, Serpente, 94, 500, Champigny-sur-Marne, dans les salons du Grand Paris. Nous aurons le 8 mars un événement extraordinaire qui se tiendra de 21h à 5h du matin, sous le thème « L'ouverture des portes fermées ». Donc le Seigneur veut ouvrir les portes fermées de ta vie et de ma vie, et dans quelques domaines de prédilection que ce soit, la faveur du Seigneur Jésus-Christ sera très forte, elle sera puissante, elle sera redoutable, je vous assure. Donc je voudrais tout simplement exhorter ceux qui sont en Europe de ne pas manquer à ce grand rendez-vous. Donc ce sera dimanche, vendredi déjà, le 8 mars, de 21h à 5h du matin, dans les salons du Grand Paris. Ça se trouve aux 8 rues Serpente, 94, 500, Champigny-sur-Marne, donc, de 21h à 5h du matin. On va prier pour l'ouverture des portes fermées et pour la délivrance des familles. Ça sera une nuit redoutable, en signe, en prodige, en orientation prophétique. La main de Dieu se manifestera puissamment et confirmant sa parole par des signes de prodiges et de miracles. Donc passer l'annonce autour de vous, si vous êtes en Europe, dit que le prophète Ferdinand il sera en Europe, à Paris. Il sera à Paris, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous serons à Paris pour cet événement-là, pour ces grands événements. Et samedi, à partir de 16h, ce sera la conférence des partenaires. Tous les partenaires d'Europe, je leur donne rendez-vous dans les salons du Grand Paris samedi à 16h. Vous savez que quand je viens en Europe, c'est pas pour dormir, c'est pas pour se reposer. Nous venons pour travailler, pour apporter la lumière de l'évangile et surtout apporter la délivrance aux nations et aux familles européennes. Donc ça fait en sorte qu'on n'a pas assez de temps. J'ai pas assez de temps parce qu'on va faire vendredi, samedi et puis dimanche. Nous avons le culte familial qui se tiendra toujours dans les salons du Grand Paris, au 8 rue, Serpente, 44-500 avenue Champigny-sur-Marne. Donc, dimanche à partir de 10h, le culte de délivrance familiale aura lieu avec, pour thème, l'ouverture des portes maritales. Voilà, des portes du mariage, si vous voulez. Et ce soir, c'est sûr sur quoi je vais essayer de parler. Vous voyez, la vie sentimentale, tout le monde est concernée par la vie sentimentale. Et je me suis rendu compte qu'en Europe, il y a un sérieux problème autour du mariage. Il y a un sérieux problème avec la vie sentimentale en Europe. C'est vrai que c'est partout. Ici, en Afrique aussi, on a les mêmes problèmes. En sorte qu'on a beaucoup de nos sœurs africaines qui ont décidé de partir en Europe. Parce qu'elles se disent que non, en Afrique ici, les noirs ne sont pas glamour. Les noirs, ils n'ont pas la biensayance sentimentale. Ça veut dire qu'ils ne sont pas biensayants, ils ne sont pas galants. Ils n'ont pas de galanterie. Ils sont sauvages. Voilà, ils sont des villageois. C'est ce que j'ai entendu beaucoup de jeunes femmes dire. Que les jeunes Africains sont villageois. Et donc, elles se retourneront vers des Blancs, vers des Européens qui, eux, sont plus sentimentaux, expriment plus leur sentiment, leur amour, ce qu'ils ressentent, que ce soit en parole ou bien en action. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais, personnellement, l'expérience que j'ai eue en partant en Europe, c'est que ce n'est pas tout à fait ça. C'est ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je me suis rendu compte que les réalités sentimentales en Afrique sont les mêmes en Europe. C'est-à-dire que la déception sentimentale, on la trouve en Afrique, on la trouve aussi en Europe. Donc, j'ai vu mes filles pleurer ici. Je me suis vu mes fils pleurer ici à cause de leur vie sentimentale. Et en Europe, je me suis vu mes fils pleurer et mes filles pleurer aussi à cause de leur vie sentimentale. Donc, c'était un peu comme si c'était un mal répandu de façon universelle dans toutes les nations de la Terre. Donc, de même qu'il y a des hommes qui ont des points sentimentaux en Afrique, il y en a en Europe. De même qu'il y en a des sœurs qui sont perturbées dans leur vie sentimentale en Afrique, en Europe aussi, c'est la même chose. Donc, tout être humain est concerné par la vie sentimentale. Tout le monde est concerné par cela. Tout le monde est concerné. Même si vous n'avez pas de relation sentimentale, en tout cas, vous êtes issus d'une relation sentimentale. C'est-à-dire entre votre père et votre mère. Il y a eu quelque chose dans tous les cas. Donc, toute l'humanité est concernée par la vie sentimentale. Et à partir de ce moment, ça devient une chose récurrente et surtout importantissime dans la vie et le développement individuel. Donc, chaque enfant de Dieu doit être épanoui dans sa vie sentimentale. Ça, c'est important. Tout le monde est concerné par la vie sentimentale. Mais dans l'Église aujourd'hui, on ne prête pas une attention particulière par rapport à la vie sentimentale. C'est-à-dire qu'on peut presser sur tout, mais on ne prend pas le temps pour éduquer le chrétien en ce qui concerne comment gérer la gestion de sa vie sentimentale. Et ça fait que beaucoup de personnes dans l'Église sont blessées. Ce sont des blessées de guerre en fait. Beaucoup ont des blessures profondes dans leur cœur. Et les blessures sentimentales parfois peuvent causer des dépressions. Des blessures sentimentales peuvent causer des dépressions, des maladies cardiovasculaires et peuvent même amener parfois au suicide. Les blessures sentimentales ont des graves conséquences sur l'existence de chaque être humain sur la terre. Donc il faut éduquer l'Église, il faut éduquer les graves, les chrétiens, les enfants, le Dieu sur comment gérer sa vie sentimentale. Premièrement, l'histoire de l'humanité commence avec une belle déclaration d'amour. Adam, c'était un gentleman. Adam, c'était un romantique. C'est le premier poète sentimental en fait. Lorsqu'il voit sa femme, il lui donne une poésie. Il lui écrit un poème. Il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire tout simplement que, oh excusez-moi sur TikTok, je vais vite résoudre un problème de connexion. Quelque chose de fort. L'amour, tout le monde est concerné par l'amour. On est concerné par l'amour. Tout le monde est concerné par l'amour. Il n'y a aucun sentiment autant puissant que l'amour. C'est-à-dire dans ce qui existe. Il n'y a pas un sentiment qui soit comme l'amour. Il y a une seule chose qui égale l'amour. C'est-à-dire une seule chose à laquelle Dieu lui-même va comparer l'amour. C'est la mort. C'est la mort. La Bible dit dans le Cantique des Cantiques, il dit, l'amour est fort comme la mort. Et ses fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Il dit, l'amour est fort comme la mort. Et que même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Donc, vous comprenez que la seule chose à laquelle l'amour était comparé, c'est la mort. Parce que la mort, rien ne lui résiste. Rien ne résiste à l'amour. A la mort, je voulais dire. Rien ne résiste à la mort, en fait. Lorsque le jour de ta mort arrive, tu meurs. Quand le jour de ta mort arrive, automatiquement, tu vas partir. Même si tu te caches où, la mort ne va pas te louper. personne ne résiste à la mort. Le président meurt. Quand le jour de ta mort arrive, il va mourir. Les prophètes meurent. Les pécheurs meurent. Les justes meurent. En sorte que, que tu sois bon, que tu sois méchant, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois beau, que tu sois laid, tu vas mourir. La mort ne loue personne. Elle ne manque pas sa cible. Donc, l'amour est aussi comme ça. L'amour, c'est un sentiment. L'amour puissantissime, mes amis. L'amour, c'est un sentiment redoutable. Lorsque vous avez trouvé l'amour, mes amis, vous êtes un homme béni, vous êtes une femme béni. L'amour existe. Mais nous sommes dans un temps, un siècle où tellement il y a de grands banditisme sentimentale qu'il est difficile de rencontrer une personne qui vous aime et une personne que vous aimez. C'est-à-dire l'amour pur. C'est devenu rare aujourd'hui. Mais c'est rien. Ça existe, en fait. Je parle du vrai amour qui est un amour éternel. L'amour supporte tout. Lisez 1 Coréen chapitre 13 pour comprendre les caractéristiques du vrai amour qui est inspiré par le Saint-Esprit, par la parole de Jésus-Christ vivant dans le cœur d'un homme. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal, etc., etc., etc. L'amour est plein d'espérance. Donc, le vrai amour est éternel. Ce n'est pas un amour qui finit avec le temps. Ce n'est pas un amour qui s'aménuise avec le temps. Lorsque le vrai amour est dans un couple, alors automatiquement ce couple-là ira jusqu'au bout. Donc, il faut comprendre, j'explique à quelqu'un que dans un couple, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas de couple sans problème. Mais la rapidité de la résolution des problèmes dans un couple sera conditionnée par le degré d'amour qui régit le couple. Si vous êtes un couple qui s'aime beaucoup, alors vos problèmes seront aussi rapidement effacés par l'amour, par la gomme de l'amour en fait. Mais lorsque votre couple a déjà des problèmes, il est agonisant, automatiquement les difficultés que vous aurez vont vous étouffer et vont éteindre cet amour-là. Ce sera insurmontable pour vous parce que l'amour lui-même suffoque déjà. Donc, un couple qui s'aime et vous le voyez vivre en paix toujours, dans l'harmonie, main dans la main, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Mais c'est que leur amour triomphe de ces problèmes parce qu'il n'y a pas de problème qui puisse résister au vrai amour. Parce que l'amour est considéré, il est considéré égal à la mort en fait. Donc, ça veut dire, oh, mais la mort, rien ne peut détruire l'amour, rien ne peut séparer l'amour en fait. Il n'y a que la mort qui peut séparer deux amoureux. Donc, quand il y a le vrai amour, il n'y a pas de problème que cet amour ne peut pas surmonter. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Vous voyez. Donc, je voudrais vous donner un conseil. Lorsque tu trouves un homme qui t'aime vraiment, un homme qui t'aime vraiment, parce qu'aujourd'hui, un homme qui t'aime vraiment madame et qui veut t'épouser, il faut faire attention. Il faut faire attention. J'étais en train de causer avec quelqu'un et j'expliquais à la personne que ce n'est pas admissible qu'une femme, un homme qui t'aime, il est prêt à tout pour toi et tu lui manques de respect. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que la femme a quelque chose. La femme, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que l'homme t'aime, il te fait comme tu veux. Il te fait 10 et 2. Comment tu n'as pas toi ? Dans ma langue maternelle. Il prend soin de toi. Il te regarde. Il te met en haut. Le vernis, il te donne. Le sylva rouge, il t'achète. Le rouge à lèvres, il t'achète. Tout ce que tu désires, ce qui est dans son pouvoir, il te l'offre. Il fait tout pour que tu sois bien. Il te met en haut. Il fait de toi sa priorité prioritaire. Un tel homme, tu ne dois pas le déranger. Il ne mérite pas être dérangé. Il ne mérite pas être méprigé. Si tu lui manques de respect, vraiment si tu es insensé, ça ne va pas dans ta tête en fait. Ça ne va pas bien. Tu ne comprends pas, tu n'as pas encore compris que ce genre de personnes sont rares aujourd'hui. La même chose, si tu croisais une femme, elle est respectueuse. Elle est soumise. Elle t'aime. Elle te défend. Elle défend tes intérêts. Mon ami, tu ne dois pas trouver une telle femme. Ce genre de femme, c'est compliqué aujourd'hui mes amis. Le vrai amour là, il est compliqué. C'est devenu une espèce rare, une espèce menacée et en voie de disparition qui doit être protégée absolument. Donc si vous trouvez une femme qui vous aime, qui ne dérange pas. Les femmes aujourd'hui, la plupart des femmes, elles sont irrespectueuses, délinquantes. Délinquantes en même temps, c'est ni les juvéniles. Elles sont délinquantes, elles sont orgueilleuses, elles sont mégalomanes. Elles ne te laissent pas parler. Elles ont la bouche serpentine, une langue vipérine fourchue. La plupart des femmes aujourd'hui, et la plupart des hommes aujourd'hui, n'ont pas le temps pour respecter une femme. Parce qu'ils savent que les femmes, il y en a, il y en a toute une ribambelle, il y en a toute une panoplie, il y en a tout un agglomérat qui s'offre à eux, il y en a tout un conglomérat, tout un tas d'immondices en fait. Il y a tellement de femmes. Et puis il y a des hommes qui ne connaissent pas la valeur de valoriser une femme et d'épouser une femme. Vous voyez, parce qu'ils se disent que je vais épouser une femme, pourquoi? Je vais l'épouser pourquoi? Tandis que j'ai au moins mille femmes qui veulent s'offrir gratuitement à moi. Pourquoi? Je vais aller vers une femme et elle a pu m'emprisonner. Donc, quand tu trouves un homme qui te parle de mariage, il faut considérer ça. Prends ça très au sérieux. Il ne faut pas jouer avec lui. Un homme qui te parle de mariage, c'est très puissant. Quand un homme vient, il te parle de t'épouser, madame, et qu'un homme vient et il veut t'épouser et qu'il est sincère, il est sérieux, ne joue pas avec cet homme. Parce que ce genre d'homme-là, cette espèce d'homme-là, cette race d'homme-là, est devenue une espèce en voie de disparition aujourd'hui. Les hommes s'amusent avec les femmes. Les partout, un homme qui a ses moyens de ne pas avoir dix femmes en une nuit, les femmes ne vont pas réfléchir, elles vont venir pour l'argent. Les femmes sont prêtes à se réduire à moins qu'un animal. C'est ça la vérité. Pour de l'argent, les femmes sont prêtes à se réduire à n'importe quoi. Donc, une femme ne devrait pas se mettre en position de force par rapport à un homme. Non. La femme ne se met pas en position de force parce que ce n'est pas la femme qui tend le sceptre à l'homme, c'est l'homme qui tend le sceptre à la femme. Vous ne verrez jamais un mariage où l'homme porte le nom de sa femme. Non. Il faut savoir qu'il y a un ordre que Dieu a mis et il faut que cet ordre-là soit respecté. Et la nature nous parle même de cet ordre. Il faut que chacun de nous puisse être assez mature. Le mariage est l'humilité et le mariage est l'honneur. Une femme qui n'est pas mariée n'est pas honorée comme une femme qui est mariée. Tout comme un homme qui n'est pas marié n'est pas honoré comme un homme qui est marié. Le mariage quand même, mes amis, c'est une position d'autorité. C'est une position d'honneur. Ce n'est pas donné aujourd'hui surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, lorsque vous regardez la nature, comment Dieu a fait les choses, vous comprendrez que l'homme est le chef de la femme. Et la femme est le chef, elle est le ministre de l'intérieur. C'est elle qui gère la maison. C'est elle en fait. L'homme doit passer par elle pour gouverner dans la maison, passer sur son domaine en fait. Et vous allez voir que Dieu a établi l'ordre autour d'un chef et d'une reine, d'un roi, d'une reine et puis des enfants. C'est-à-dire que cet ordre de la famille est perceptible dans la création toute entière et dans le gouvernement de Dieu lui-même, dans la famille de Dieu. Vous voyez, dans le ciel, vous verrez qu'il y a la Trinité qui est au centre de tout. Il y a la Trinité, il y a Dieu le Père, le Fille du Saint-Esprit, il y a la Trinité, le trône de Dieu qui est là et tout le reste caracole et chevauche autour. Donc, il y a un gouvernement, il y a une tête et le reste caracole et chevauche autour. Vous verrez aussi que dans la manière dont Dieu a créé les choses, vous verrez que dans l'univers par exemple, il y a le soleil. Il y a le soleil qui gouverne, préside au jour, il y a la lune à côté du soleil qui est sous la domination du soleil, sous l'autorité du soleil qui gouverne, préside à la nuit et puis il y a les étoiles qui tournent autour. Vous verrez qu'il y a toujours cette idée de gouvernement-là, il y a cette idée-là de chefferie. Vous verrez que chez les animaux, par exemple, il y a un lion et puis il y a un harem de lion et puis le lionceau tout autour. Il y a cette notion de famille et chez l'homme, c'est la même chose en fait. Chez les hommes aussi, il y a un père, il y a une mère et puis il y a les enfants autour. Donc, l'univers a été conçu et créé de cette façon-là. Vous verrez par exemple, il y a un pape et puis il y a les évêques, les cardinaux autour du pape et puis il y a les évêques, il y a les prêtres et tout ça. Donc, il y a toujours une tête, il y a un gouvernement et puis il y a des gouvernés autour. Dans partir de ce moment, lorsqu'une femme rencontre un homme, un homme qui ne te dérange pas, je le répète, je le dis, mon cœur saigne. Lorsque tu rencontres un homme qui ne te dérange pas, un homme qui t'aime, un homme qui te fait du bien, qui te respecte, il ne faut pas jouer avec. Donc, lorsque la femme veut se mesurer toujours à l'homme, lui parler n'importe comment, moi je dis toujours que c'est une femme insensée. C'est la Bible qui le dit. C'est une femme insensée. J'ai dit que tu trouves un homme qui te fait du bien et tu veux abuser de sa gentillesse, tu veux dominer celui, tu veux le commander, tu es malade dans ta tête, quelqu'un ne va pas dans ta tête, il y a un boulot qui s'est dévissé dans ta tête. De même aussi, un homme, tu croises une femme, elle n'est pas une femme à problème, elle ne t'insulte pas, elle ne te manque pas de respect. Quand tu parles, elle obéit, elle connaît ce qu'on appelle la soumission de la femme à un homme. Elle t'aime, elle prend soin de toi. Ta vie est propre, tes habits sont propres, ta maison est propre, c'est le genre de femme qui est une perle rare. Et tu déranges une telle femme, tu es malade dans ta tête toi-même, il y a un boulot dans ta tête qui s'est dévissé. Ça ne va pas. Et maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, les déceptions sentimentales que nous avons sont dues à la mauvaise gestion des relations sentimentales. La mauvaise gestion parce que soit l'homme n'est pas à sa place, soit la femme n'est pas à sa place. J'entends soit les femmes dire, ah moi je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'un homme, je m'en fous. D'un homme n'est pas les rapports sexuels donc. La jeunesse ne doit pas te tromper chère dame. La jeunesse, faites attention et la beauté ne doit pas te tromper. Ne pensez pas que comme les hommes vous appellent à gauche à droite, ils vous amènent dans les hôtels, ils vous offrent de grands voyages, ils montent ils descendent avec vous, alors automatiquement ça veut dire que vous êtes en train de jouer la vie, la vie se joue de vous. Ces hommes-là, il faut comprendre un homme à 60 ans peut avoir une fille de 16 ans. Mais une femme de 60 ans, il est difficilissime pour elle d'avoir un homme de 16 ans. Même la société n'acceptera pas cela. Faites attention, la femme doit beaucoup jouer sur la notion du temps. Parce que la beauté que tu as aujourd'hui, elle va faner. Le temps passe, tu fanes, ton corps change en fait. A partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans, tes chances, si tu n'es pas encore marié, tes chances de te marier s'aménuisent à un niveau extravagant exponentiel. Il faut faire attention, pourtant chez l'homme ce n'est pas ça. Quand tu es une femme qui a 45 ans, il y a 50 ans, ta vie est en train de s'arrêter. Tous les garçons qui te courent après, ils vont t'abandonner pour aller chercher maintenant des jeunes filles qui sont comme toi tu étais. C'est ça la vérité. Donc lorsque vous trouvez un homme, laissez-moi vous dire une chose. Quand j'étais encore à la vraie église, il y avait une maman. Elle était une jeune femme, elle est une maman aujourd'hui, elle est vieille aujourd'hui. Donc cette femme, c'était une belle femme, intellectuelle mes amis. Elle était belle et intellectuelle. Alors il y a un jeune pasteur qui est allé lui demander la main. Il y a un jeune homme de Dieu qui est allé lui demander la main. L'histoire qu'il raconte c'est qu'on est la vraie Dieu. L'homme de Dieu allait lui demander la main et il était étudiant à l'époque. Il est arrivé, il n'avait rien, mais il était sincère. Et la dame l'a regardé, la soeur en Christ a regardé le frais de la tête aux pieds et lui a demandé que tu es capable d'acheter mon lait de toilette, tu peux m'entretenir toi. Tu connais quoi de mon parfum? Tu connais quoi les vêtements que je porte? Toi tu peux acheter l'ensemble que j'ai sur moi-ci. Elle a humilié le garçon. Et puis il est parti demander la main à une autre soeur aussi belle. Et celle-là, elle l'a accepté comme il était. Il a fini ses études, le Seigneur lui a donné un grand poste, il a travaillé, le gars est devenu, c'était l'un des gens, des hommes les plus riches de la vraie église, les plus nantis. Il était le modèle, l'exemple. La jeune soeur qui l'avait d'abord vue et qui avait refusé, se disait, je ne peux pas manquer de mari, on ne change pas l'équipe qui gagne, une belle femme comme on ne peut pas manquer d'hommes. Je vous dis la vérité, Jésus m'est témoin. Je priais dans le même groupe de prière que cette soeur. Quelques années après, elle a commencé à crier à Dieu. Sa prière avait changé. Elle a commencé à faire le genre de prière, Seigneur, même si c'est un veuf que tu me donnes, un vieux veuf, je vais le prendre, je vais l'accepter. Même si c'est un vieillard, je vais l'accepter. Pourvu que je sois marié, je suis fatigué du célibat, Seigneur sauve-moi, Seigneur délivre-moi. Seigneur viens-moi au secours, je t'en supplie, aide-moi mon Dieu, aide-moi. Et Dieu l'a exaucé. C'est un vieux papa, sa femme était morte là, une mémé, il était vieux, lui-même, il a dit qu'il veut se marier. On l'a supplié d'épouser la soeur. Il l'a épousé. Entre lui et la soeur, il y avait au moins 30 ans à 40 ans de séparation d'âge. Elle s'est mariée, elle ne connaît pas leur histoire après. Mais l'autre soeur qui avait accepté le frère, ne l'avait pas méprisé, n'avait pas regardé l'apparence. Ils sont aux Etats-Unis aujourd'hui. Ils sont aux Etats-Unis, ils ont des beaux causes comme ça. Leur vie donne comme ça. Ils sont bénis aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Valérie Foyer dit, quand on a la grâce de Dieu, on rajeuni. Ça, c'est une doctrine qui est au-delà de mes connaissances, ma soeur. Ce que je sais, c'est que la femme avec l'âge se détériore plus facilement que l'homme. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des déceptions sentimentales beaucoup aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu à cause du mauvais comportement, le mépris de la grâce de Dieu? Il dit, au jour favorable, j'étais visité, mais vous ne l'avez pas su. Dieu te donne une bonne femme. Tu te dis que je suis un bel homme, je ne manquerai pas de femme. C'est pour ça que tu vas larguer la fille d'autrui. Elle va partir. Tu vas la pleurer plus tard parce que tu ne arriveras plus à trouver une femme comme elle. Jamais. Deuxièmement, on se dit qu'on a des opportunités. Ou bien on sous-estime ce qu'on a. On se dit qu'on va voir mieux, en fait, de c'est important de prier Dieu pour que Dieu soit notre conseiller pour nous aider à comprendre ces choses-là. Je veux prier pour ceux qui ont des problèmes sentimentaux aujourd'hui. Je veux prier. Qui pleure quelqu'un? Il y a des gens que vous allez pleurer toute votre vie. Il y a des gens que vous allez pleurer. Que ouais, cet homme, ouais, cette femme, qui a déjà vécu cette expérience, nous voulons prendre votre témoignage de ce soir. Je vous en prie. Partagez-nous votre témoignage. Vous avez connu ce genre de situation? Ce genre de déception sentimentale? Qui posez-vous? C'est cette déception sentimentale. Tu es trompé. Tu pensais que non, tu as encore les possibilités devant toi. Tu es un bel homme, tu es une belle femme. Aujourd'hui, tu te rends compte que cet être cher-là, il ne fallait pas le perdre. Quand vous avez un homme qui vous aime, une vraie femme, qui est sincère, qui vous aime et que vous aimez. Bien aimé, ne jouez pas avec. Je vous en prie. Ne jouez pas avec. Je peux vous raconter des histoires jusqu'au matin. J'écoute l'histoire d'un homme de Dieu, qu'elle ait rencontré une jeune sœur. Il a dit à la jeune sœur qu'il aimait tout ça. Il lui a dit que Dieu va le baigner tout. Et puis la sœur a accepté au début. Mais quand les preuves de la foi du ministère ont commencé à perdurer, la femme, la jeune sœur a abandonné le frère, elle est partie. Et elle lui a dit que je suis belle, je ne manquerai pas d'homme, etc. Elle est partie. Je vous dis la vérité. Le garçon là, ils sont mariés après elle est partie. Ils sont séparés. Il a supplié la fille, supplié, supplié. La fille a dit non, qu'elle n'est pas belle, elle ne manquera pas de quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dès qu'elle est partie, le gars, Dieu l'a béni. Dieu a béni sa vie. Il est devenu multimillionnaire. Pendant qu'elle marche en quoi pied, le gars, Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné une autre sœur qu'il a aimé quand il n'avait rien. Aujourd'hui, ils sont bien, ils sont heureux. Ils vont dans le monde entier, ils voyagent partout dans le monde entier. Elle est là. Elle n'est jamais sorti comme un roumain. Il y a un des cas, il y a un des... C'est même une grâce pour elle. Il y a un des là, c'est comme si elle est allée à Paris. Je me demande parfois, une telle femme, lorsqu'elle regarde l'homme là, elle se dit quoi dans son cœur? Parce que toutes ces choses que cet homme possède aujourd'hui, ça l'a appartenu à qui? À elle. C'est ça la vérité, mes amis. Mais elle a voulu gagner trop. Lorsqu'on veut, il y a un adage au Cameroun qui dit que quand tu veux trop gagner, tu perds. Donc, que Dieu nous donne le discernement pour savoir que ça, c'est ma saison, ça c'est l'homme de ma vie, ça c'est la femme de ma vie. C'est ça mes amis. Hein? À chaque fois que je fais semblant de bouder, elle met la clé USB d'enseignement de Dadi avec un volume haut. C'est qui ça? Un volume haut et la douceur revient. Hein? C'est bien ça. Voilà. Vous voyez? Donc, quand Dieu te donne un nom, je vous dis ça, je pleure dans mon cœur, que Dieu vous aide à me comprendre. Excusez-moi. C'est que je suis un peu fâché. Je suis fâché quand je vois les bêtises qui se passent autour de moi aujourd'hui. Trouvez un nom. Madame, un nom vient, il t'enlève de ta famille. Il te met la bague au doigt. La bague qu'on recherche aujourd'hui avec la torche. Comme Diogène Laerche cherchait l'homme en plein midi avec la lame. L'homme te sort de ta famille. Il te met la bague comme ça. En sorte que toi qui saluais les gens avec la main droite, maintenant tu saluais avec la main gauche. Mon ami, madame, tu viens manquer de respect à un tel homme qui t'a sorti de la honte du célibat, de la moquerie de ta famille et de tes amis de voisins, de la malédiction du célibat dans laquelle vous croupissiez, de la vieille prison rouillée avec des vieux cadenas millénaires et centenaires où les sorciers avaient même jeté la clé déjà dans la rivière de ton village. Un tel homme, il vient, il te donne l'honneur devant ton père, ta mère, dans la maison de ton père et ta mère et il te sort, il te donne son nom et tu lui manques de respect. Tu es possédé. Tu n'es pas simple, tu es possédé. Tu es une femme possédée, tu as besoin de délivrance. Normalement tu dois lui dire merci tous les jours. Tu dois lui dire merci quand tu regardes là-bas comme ça, tu dis merci. Il n'y a qu'un homme qui peut faire qu'une femme salue les gens avec la main gauche. Il faut que les gens comprennent ça. Quand tu es célibataire, c'est comme ça que tu salues. Quand tu te maries maintenant c'est comme ça. Tu es avec quelqu'un qui se marie et il lève la main droit pour saluer les gens. C'est la main gauche. Grâce à un homme mes amis, il te donne son nom. On peut te respecter maintenant partout. Tu vas, tu appelles madame, madame. Parfois il te construit une belle maison. Tu dors dedans. Il t'achète la voiture. Tu roules dedans. Et tu manques de respect à un tel homme. Si tu n'es pas possédé, dis-moi ce que tu es toi-même. Je ne dis pas que tu es possédé. Toi, me dis ça en commentaire. Dis-moi tu es quoi alors. Tu es quoi. Il faut que tu expliques ça. Je ne comprends pas comment certaines femmes agissent souvent. Maintenant quand tu seras dehors, les vieux hommes, qu'est-ce que, qui, je vous dis, on va même taper qui aujourd'hui. Les vieux hommes, les bandits qui sont venus avant, ils t'ont exploité, couché avec toi. Ils n'ont jamais parlé du mariage. Les plus gentils t'ont dit je vais t'épouser. Et puis ils ont disparu. Et on vient, on t'épouse. Tu as la bouche comme la bouche comme pour le pangolin. Quel ministre avait dit que c'est ça qui nous a porté le Covid-19. Avec ta bouche, t'allons la bouche comme pour le pangolin. Tu veux manquer de respect à un homme qui t'a sorti de la honte du célibat. Mon ami, tu n'es pas normal. Tu es tout sauf normal. Tu es tout sauf normal, madame, madame, madame. Tu es tout sauf normal. Tu ne joues pas avec l'amour de ta vie. Les bandits qui venaient, les bandits qui sortaient avec les hommes mariés, te malaxaient comme le pilé, le tarot, comme le mbongo de chobie. Il te pilait. Il ne t'a pas épousé. L'enfant d'autrui vient. Il ne voit pas tout ça. Il te prend. Il t'amène sur le mer. Toi, tu es allé chez le mer quand? Il t'amène chez le mer. Il prend son courage à deux mains. Il t'amène devant le mer. Et il dit devant le mer et sa famille, je vais faire de mon épouse. Il te donne son nom. Et tu lui manques de respect dans sa maison, portant son nom, dormant dans son lit. Mon ami, tu as un sérieux problème. Vous trouvez une femme, avec les femmes bandites qu'on a aujourd'hui, tu trouves une bonne femme. Elle est calme. Elle est sérieuse. Respectueuse, serviable. Elle prend soin de la maison. Elle prend soin de toi bébé. Tu veux quoi? Tes habits sont propres. Ta maison est propre. Elle t'honore. Devant les hommes, elle t'honore. En public, elle t'honore. En privé, elle t'honore. Elle te prépare ce que tu veux. Le coqui, elle fait. Le mbongo tchobi, elle fait. Le ntomba, elle fait. Tout ce que tu veux, elle fait. À minuit, elle se lève. Tout ce que tu demandes, elle fait. Elle ne te dit jamais, je suis fatiguée, chérie. Elle fait tout ce que tu lui demandes de faire. Elle a ton service. Elle le fait avec amour. Non pas par obligation, pas en suffocant. Et tu viens manquer de respect à une telle femme. Tu lui parles n'importe comment. Tu la méprises. Tu l'insultes. Tu insultes son père. Tu insultes sa mère. Tu dis qu'elle est sorcière. Ta mère sorcière. Ton père sorcière. Mon ami, tu es malade. Dans ta tête, quelqu'un ne va pas. Tu es fou. Le genre de femme là. Le genre de femme là. Le genre de femme là. Je vous dis la vérité. Dieu te donne une. Samuel, mon fils. Appuie-la bien comme ça. Tu la protèges. N'accepte même pas que tes amis te rendent visite à la maison quand tu n'es pas là. Même tes fils là. Tu les regardes avec les loupes comme ça. Parce que le genre de femme là est rare aujourd'hui. C'est rare. Les femmes respectueuses. C'est-à-dire que de qui on peut rendre témoignage qu'elle ne m'a jamais manqué de respect. Mais quand elle est fâchée. C'est des paroles de souleur et de sagesse qui sortent de sa bouche. Je vous dis la vérité. Ce genre de femme. Les plus possédées, mais c'est celles qui sont dans l'église. Ne regardez pas la chorale. Les gens savent Holy, 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 Holy. Tu vas prendre parce qu'elle est dans la chorale. Mon ami, il y a des Ben Laden là-bas dans la chorale. Des descendants de la lignée généalogie de Ben Laden. Des Hitler là-bas dans les chorales, dans les églises. Tu vas aller là-bas. Tu tombes sur une. Tu regardes l'apparence. Parce que l'hypocrisie a atteint son summum. Dans l'église aujourd'hui. Tu vas dire non. Elle chante bien. C'est une femme qui prie bien. Elle s'habille vraiment comme une ange. Comme une ange. C'est elle que je vais épouser. Mon ami, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Dans les églises là. Il y a les fiches là-bas comme ça. Quand tu vas l'épouser, elle t'arrête. Elle te tape. Elle insulte ton père. Elle insulte ta mère. Donc. Si dans cette ribambelle de cacophonie. Dieu te donne une femme. Oh. Pour qui tu es la priorité. Tu es la priorité, priorité. La priorité absolue. Tu es sa raison de vivre. Tu joues avec cette femme. Tu es malade. Tu as besoin de délivrance monsieur. Quelque chose ne va pas quelque part dans ta tête. Non. Il faut faire attention. Ce genre de femme. Protège-la comme l'oeuf. Tiens-la. Tu la sais comme ça. N'accepte pas que quoi que ce soit lui arrive. N'accepte même pas que son cœur soit affligé. Pour quoi que ce soit. Parce qu'il y a des femmes qui sont des sacs à problème. Des nids d'affliction. Tu l'épouses. Tu vas vieillir. Tu as 30 ans. Tu n'en passes encore 30 ans. Tu es vieux comme tu avais 60 ans. À cause de l'affliction que l'homme n'amène dans ta chair. Parce que tu as épousé une sataniste. Une diablesse. Une diablotine. Excusez-moi. Donc mes amis. Dans cette vie-ci. Avoir les bonnes personnes c'est difficile. Si tu es parmi les changeurs. Parce qu'il y a des gens qui sont vrais. Des gens qui sont de bonnes personnes. Mais qui n'arrivent pas jusqu'à présent à rencontrer de bonnes personnes. Il y en a qui vont mourir sans avoir rencontré une bonne personne toute leur vie. Il y a des femmes. Depuis qu'elles sont nées là. Elles ont commencé à vivre. Jusqu'à l'âge. Elles n'ont jamais croisé un homme bien. Il y a des hommes qui vous diront. Jusqu'à l'âge qu'ils ont. Ils n'ont jamais croisé une femme bien. Et toi peut-être. Tu n'as même pas fait des efforts. Tu n'as pas souffert. Et Dieu te donne directement. Bam. Quelqu'un de bien. Et tu t'amuses avec mon ami. On va te taper. Nous on va t'arrêter. On te fouette bien. On tient tes oreilles. On ne joue pas avec. Alors je veux prendre quelques personnes ce soir. Donnez-moi des sujets de prière pour la vie sentimentale. Je vous en prie. Je n'ai pas encore pris pour la maladie. Mais je veux qu'on parle de la vie sentimentale. Pourquoi autant de déceptions dans l'église ? Pourquoi autant de souffrances ? Pourquoi autant de cœurs blessés ? Pourquoi autant de cicatrices dans nos cœurs ? Il y en a qui ne croient même plus en l'amour. Il y en a qui ne veulent même plus entendre parler de l'homme ou de la femme. Dites-nous votre expérience. En fait, je vais prier. On va prier ensemble. Je prends la première personne ce soir. Je me suis très fâché. Je suis très, très fâché. Je vous assure. En France, on va résoudre ce problème en direct. La France, ça sera très fort. Allo, bonsoir. Oui, c'est Laetitia. Oui, c'est Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je viens d'avoir partagé mon expérience. Ok, d'accord. Je me suis mariée en 2008. Avec mon mari. Quand il m'a épousée au Gabon. Et il m'a emmenée en France. Et on a vécu ici en France. Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite compris que je n'étais pas au bon endroit. Mais je me suis dit avec des prières. Parce que je priais, j'étais chrétienne. Je suis chrétienne. Je priais beaucoup. Mais ça n'allait pas. Parce qu'il y avait des propositions, des choses qu'il me demandait de faire. Je lui disais, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est pas dans mon éducation. Et je suis décrétienne. Ok, d'accord. Attendez, attendez. Laetitia, attendez d'abord. On va faire une petite parenthèse. Votre cas m'intéresse. Les choses qu'il vous a demandé de faire, c'était quoi ? Qui n'étaient pas selon votre éducation ? Bon, quand je suis arrivée en 2009 en France. Il m'avait dit, il a des désirs qu'il aimerait faire. Et je lui ai dit, c'est quoi ? Il m'a dit, je ne peux pas te dire. Parce que tu l'as refusé. J'ai dit, mais je suis ta femme. Tu peux me dire. Je serai là pour t'accompagner dans ce que tu veux faire. Et il m'a dit, en fait, s'il a envie d'avoir des rapports avec d'autres femmes et d'autres hommes en même temps à vivre. Quoi ? Je lui ai dit, non, jamais. Je ne veux pas le faire. Quoi ? Je lui ai dit, je ne veux pas le faire. Oui, oui, t'as dit. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Attendez, madame, attendez, pardon. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Vous êtes en train de m'expliquer que votre mari, qui vous a épousé. Oui. Il vous demande qu'il veut que vous fassiez des parties à plusieurs. Oui. C'est ça. T'as dit qu'en sorte que d'autres hommes vont sur votre nudité. Oui. Non, il ne vous a jamais aimé. Non, 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 non. Ça, je le dis de façon très catégorique. Il ne vous a jamais aimé et il ne vous respecte pas. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un homme aime, nous, on est des rois. Est-ce que vous comprenez ? Nous, on est des rois, en fait. On est des chefs. On est nés pour ça. Lorsqu'un homme aime, il ne partage pas sa femme. Il ne partage pas. Il ne peut pas accepter qu'un autre homme voit la nudité de sa femme. Laissez-nous l'éducation européenne qui est diabolique, satanique, là, sur les libertés sexuelles, etc. Un homme qui aime, même les vrais Européens, là, qui ont la bonne conscience, il ne peut pas accepter ça. C'est un sorcier là-bas. Ça, c'est un sorcier. Excusez-moi. J'ai souffert. Oui. J'ai beaucoup souffert. C'est-à-dire, quand je suis arrivée à ce mariage, j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Mais j'avais aucune expérience. Et j'étais tellement timide. Et j'étais en campagne aussi, perdue dans cette campagne. Abandonnée à moi-même, je priais. Je me disais que, bon, il va changer. Il ne va plus me demander ça. Mais c'était toujours le cas. Il me demandait ça. On a eu un premier enfant. Un deuxième enfant. Il me demandait ça. Le troisième enfant, il m'a dit, il faut que tu enlèves cette grossesse parce que je ne veux plus de toi. Tu n'es pas la femme que je voulais épouser. Tu ne reprends pas à mes désirs. Il est arrivé même à des moments où, quand ses amis venaient à la maison, il y a un de ses amis qui m'avait fait des attouchements. Et je lui ai dit, et il n'a rien dit. J'étais tellement, tellement malheureuse que, oui. Et j'étais tellement malheureuse qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, j'ai même failli me suicider, en fait. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas ce que je faisais là. Et j'ai continué à prier, j'ai continué à prier, j'ai continué à prier. J'ai continué à prier jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il m'a dit, tu n'es pas la femme que je voulais épouser. Et j'ai demandé le divorce. Bon, quand il m'a dit qu'il avait demandé le divorce, j'étais un peu triste d'un côté. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que c'est une délivrance? Mais après, je regardais les enfants, je me suis dit, il y a des personnes qui vont subir par rapport à ça. Je m'en voulais tellement. Donc, je suis, il y a eu le Covid, après le Covid, quand ils ont déconfiné, je suis partie de la maison. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, j'ai la peur, en fait, la peur de m'engager avec quelqu'un. Parce que je vous le dis, certainement, il va me demander la même chose. Et vous avez quel âge aujourd'hui? 45. 45 ans. D'accord. Écoutez, je pense que ce n'est pas la fin du monde. Il faut savoir que vous n'êtes pas la seule dans la situation. Beaucoup de gens ont expérimenté parfois un pique ce que vous avez vécu. Mais Dieu les a guéris. Dieu vous guérira. Soyez fortes. Ce n'est pas la fin du monde. Et il faut aussi savoir que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes une croyante et je crois au fond de mon cœur que le Seigneur a permis cette situation pour une raison que nous ignorons, mais que vous comprendrez. Mais ne soyez pas complètement fermés parce que tout le monde n'est pas mauvais. Parfois, il y a nos expériences négatives qui nous amènent à négativer dans toutes choses, en sorte que nous donnons l'opportunité au bonheur, même lorsqu'il frappe à la portée de nos cœurs. Donc il faut toujours avoir une fenêtre entre ouverte, une porte entre ouverte, parce que Dieu, il est le Dieu qui restaure. Le Dieu qui a permis de vous passer par ça, il vous guérira. Ça, je crois en ça. Vous êtes une bonne personne. Et ça, vraiment, je dis, ce n'est pas souhaitable, même pas son ennemi. La femme, ce n'est pas une chose. La femme, c'est un être humain au même titre que l'homme. Alors, je vous ai prié avec vous ce soir. Est-ce qu'il y a le désir de votre cœur, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, le désir de mon cœur, c'est de rencontrer quelqu'un qui pourra me faire croire que l'amour existe, en fait. Mais, parce que je sais que dedans de moi, je sais que j'ai d'amour à donner à quelqu'un, mais j'aimerais tomber sur une bonne personne. J'ai peur de tomber sur quelqu'un et je vais me tromper encore de personne. J'aimerais rencontrer l'homme de ma vie. C'est tout ce que je veux. D'accord. Écoutez, je pense que... Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus seule. J'ai des enfants avec moi. Donc, c'est ça. D'accord, le Seigneur le fera. Ça, je crois en ça. Dieu le fera. Et je peux vous rassurer que ça arrivera. Le Seigneur le fera. Parce qu'il est vivant et Dieu va vous accorder quelqu'un de bien. Et il faut savoir que vous n'êtes pas la seule. Ça, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de personnes dans votre cas. C'est de bonnes personnes, mais qui n'arrivent pas à rencontrer une personne qui soit si bonne. Donc, Dieu vous donne de rencontrer l'homme qui vous rendra ce que vous lui donnerez. Donc, il vous rendra heureux. Heureuse comme vous, vous le rendrez heureux. Je prie pour Laetitia que ta grâce soit dans sa vie. Père, console son cœur. C'est une bénédiction pour tous. C'est une rendre grâce en toutes choses. Et donne-lui un homme qui l'aimera. Un homme qui fera en sorte qu'il croit encore que l'amour est vrai et existe. Merci parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes en France encore, c'est ça? Je suis en France, oui. Alors, vous savez que j'irai là-bas la semaine du 8? Oui. D'accord. En fait, tout aussi c'est possible, autant que cela dépend de vous, d'être là surtout. Le dimanche, on va parler sur le mariage justement. Je vais prier pour les cœurs brisés. Et que Dieu vous bénisse au nom de prêché et au souverain de Jésus. Bye. Amen. Donc, voilà. Nous allons prendre une autre personne ce soir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir. Oui. Comment vous allez? Ça va. Vous appelez d'où? Je m'appelle Aïssa Tussetier. Oui. Vous appelez d'où? Vous êtes où? Je suis au Danemark. Au Danemark. Danemark, Danemark. D'accord. Ok, Dieu vous bénisse. Alors, nous vous écoutons ce soir. D'accord. Moi, j'ai envie de prendre un peu mon histoire. Oui. Monsieur Marais. Bon. Moi, je suis du Nord. Le Gare. Ok, d'accord. J'habitais à Toulan. J'ai rencontré mon mari à Toulan. Tout allait bien. On a deux... Un an. Un an, il venait chaque fin du mois au pays. Dans mon pays. Mais j'ai vu en lui comme si c'était une bonne personne. Et quand il venait à Douala, on partait toujours dans ma famille à Gare. On faisait des séjours là, avec tout ça là. Et jusqu'à ce que ma famille, quand il est parti, demandait ma mère. Parce que je suis moitié musulman, moitié chrétienne. Et la famille de mon papa, ce sont les musulmans. Ils ne voulaient pas. Mais je les ai convaincus jusqu'à... Parce que moi, je les ai dit que j'étais musulman, oui. Mais maintenant, je ne suis plus musulman. Je suis maman. Donc, je suis adulte. C'est moi qui décide ce que je veux. Ils ont dit que, ok, c'est à toi. Donc, j'ai tout fait pour qu'il accepte le vieux dans la famille. On s'est mariés. On s'est mariés le 4 mars 2023. Parce qu'un an aujourd'hui, dans 2023, 2022, quelque chose comme ça. On arrive donc... Il me faisait la pression. Viens, viens ici dans mon pays. Parce qu'on est déjà mariés. Quand j'étais là-bas, Douala, j'avais mon institution de beauté. Je m'en sortais bien. Parce que c'est moi qui prenais soin de mon maman. Parce que j'ai perdu mon papa très tôt. J'étais bien à Douala. Oui. Après, il a tout fait pour me convaincre. Parce qu'on était déjà mariés. Et c'était aussi mon droit de l'épouse, de suivre mon mari là où il est. D'accord, on va aller un peu rapidement parce qu'il n'y a plus de personnes qui veulent s'exprimer ce soir. D'accord, je suis différente. Allons-y. Non, j'arrive donc au Danemark. Dès que j'arrive, les un mois, tout allait bien. Les autres mois, non. Il ne veut même pas que je sois. Il ne veut même pas que je cause avec les gens. J'étais enfermée à la maison comme ça. Je ne connaissais personne. Et là où j'habitais, il n'y avait même pas un Africain que je peux dire que non, c'est cela. J'étais la seule Africaine. Lui, c'est un Européen. Oui, c'est un Danois. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça. Après, quand je lui parlais, qu'est-ce qui est passé ? Tu as changé. Tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Pourquoi tu as changé ? Il se lève, il me pousse. Il dit que tu es qui ? Tu as quoi ? Parce que j'avais tout vendu. Tout, tout. Même à la maison, j'ai libéré tout. J'ai suivi. J'ai fait confiance à ce monsieur. Elle m'a suivi ici. Mais comme je suis en train de vous parler, j'ai vu la maison, je suis même dans un centre d'accueil. Quoi ? Oui. Oui ? Et quand... Il m'a dit que tu n'as même pas une famille, tu n'as même pas la famille ici, tu n'as personne. Et quand je suis arrivé, il est parti, fait le recoupement familial. Et le recoupement familial, ça devait sortir. Donc, d'accord, moi. Mais lui, il m'a dit que c'est dans un an. Moi, je ne comprends pas d'un an. Les langues. C'est là qu'il vient, je demande que qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est comme ça ? Moi, je vais aller m'intégrer pour apprendre la langue d'un an. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Je suis bien, je suis bien, tout le jour, tous les problèmes. Après, je lui ai dit que, si tu ne peux pas, moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je veux quand même, je veux m'aider pour que je parle. Et quand j'ai arrivé ici, il ne m'a jamais donné l'argent pour que je ne me coiffe pas. Il ne m'a jamais donné l'argent pour que je ne me coiffe pas. Je ne veux pas faire le shopping. Je suis moi, resté comme ça. Et on est marié pour bien. Parce que quand j'étais là-bas au pays, je voulais avoir ma carte banquée. Il dit que non, il ne faut pas avoir ta carte banquée parce qu'on est marié pour bien commun. Donc, on va utiliser mes cartes signes. Et quand je suis arrivé, le monsieur, quand il me demandait une question, il ne me donnait pas. Même la ration, c'est lui qui partait rationné. Je n'ai jamais touché sa carte banquée. Et c'est là, il a les enfants aussi qui sont adultes. Ses enfants viennent, ils m'insultent. Ses enfants font tout ce qu'ils veulent. Ils m'insultent. Ils disent que tu es qui ? Tu es une africaine ? Tu veux faire quoi ? Tu veux prendre notre héritage ? Tu vas retourner d'où tu viens ? Une pauvre fille comme ça. Et moi, je suis là, je dis à mon mari, qu'est-ce qui se passe ? Et quand ses enfants disent quelque chose, moi, je n'ai même pas des parents. Je n'ai même pas des parents, je n'ai même pas des mots. Jusqu'à ce que, vendredi passait, il m'a tapé, il m'a blessé. Et quand je lui demande que j'appelle même l'ambulance ou appelle même la police, parce que depuis que je suis arrivé, je lui demande que montre-moi même le numéro de l'ambulance ou bien la police, parce qu'on ne sait jamais quelque chose peut arriver ou bien moi. Je peux appeler, il dit que non, 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 non. Donc, quand il voyait comment je saignais, c'est là qu'il appelle son fils. Il dit, viens, appelle la police avant le temps, sinon c'est celle-ci, c'est la police, c'est elle qui appelle la police. On s'est aidant les problèmes. Il appelle son fils, appelle la police, la police arrive, il commence à causer avec le Danois, tout ça. En Danois, quand ils sortent, quand les policiers sont arrivés, son fils est parti retenir les policiers dehors. Donc, il a menti, qu'ils pouvaient mentir. Et quand le moment que son fils appelait la police, il a pris son tuchet, il a déchiré. Elle dit que moi, je vais te montrer. Tu es une caméra, tu es nordiste, mais je vais te montrer. Donc, tu ne peux pas me commander dans mon pays. Je peux me te tuer ici, la personne peut me dire quelque chose. Donc, je ne comprenais rien, il me dit que c'est né pourquoi. et avant de venir, j'ai mes deux enfants que je vais me laisser avec ma maman. Tout ça là. Donc, il se m'a dépassé. Ce qui est là, il a manigancé tout. Parce que, c'est quand je suis arrivée dans une maison d'accueil qu'il m'explique. il me demande la carte dès que tu es atterri dans les pays, tu dois d'abord aller dans les communes. On te donne une carte pour savoir que non, tu es dans les pays. Et quand j'ai commencé à aller à l'école, je demande à mes camarades que oui, vous avez la carte ici, là, vous allez au tennis. ils ont dit que non, toi, tu n'as pas été oui. Et tu dis que tu es mariée, oui. Et quand il vient lui de manquer, mon mari, comment ça se passe, il faut qu'on fasse le tout. Il me dit que tu ne me fais jamais confiance. Tu ne me fais jamais confiance. Tu écoutes toujours les gens. Allô ? Je dis-moi dépasser. Allô ? Et quand je suis arrivé ici, dans la maison d'accueil, ils ne veulent pas. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont m'expulser parce que je n'ai pas la carte qui prouve que... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Maintenant, dites-nous, parce que c'est trop long et les gens me signalent qu'on risque de bloquer le direct et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer. Alors, dites-moi, où vous êtes maintenant ? Qu'est-ce que vous attendez que le Seigneur fasse ? Votre désir le plus profond, c'est quoi ? Moi, c'est mon désir parce que j'ai tout perdu dans mon pays et qu'il m'a envoyé le papier de divorce aujourd'hui. D'accord. Il dit qu'il ne va même pas me dérommager. Donc, j'ai besoin qu'on accepte mon camp, qu'on puisse suivre mon procès. mon procédure pour qu'il puisse rester ici au dernier manque, même si je ne me sépare de lui. D'accord. je commence une autre vie et je m'occupe de ma famille. D'accord. Ok, ça va. Fais console là, console Cécile au nom de Jésus. Et tu as vu, Seigneur, toute l'injustice qu'elle a subie. Père, je demande une chose pour elle. Établis-la dans cette nation et console-la de toute cette injustice et ouvre-lui une vraie porte là-bas en sorte que cet homme puisse avoir honte. Père, merci parce que tu exaustes en ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Au jour, le Seigneur vous exaucera pour nous reviendrer pour nous rendre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, ça c'est énorme, vraiment. C'est terrible. C'est énorme. Nous allons prendre une autre personne et... Pour la souffrance des gens autour de nous, on est dépassés. On est dépassés. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis très content que je suis passé. Ah, d'accord. Moi aussi, je suis content. Comment vous allez? Très, très bien. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Je passais par là par hasard et j'avais vu que vous étiez en ligne. Je ne savais pas que vous étiez sur TikTok. Ah. J'ai trop de chance. Ah, c'est la première fois. Alors, bien. J'espère, j'espère que... Oui, c'est la première fois. Je suis vraiment passée par hasard. J'espère que vous allez vous abonner avant de partir ce soir. Je me suis abonné, je me suis abonné. Ah, ça c'est bien. qui m'a parlé de vous. Vous êtes sa personne préférée. Ah. Donc, c'est comme ça, même, c'est par elle que je vous connais. Wow. Vous lui direz salut de ma part. C'est un homme de Dieu. Elle a même dit qu'elle habite à l'Allemagne, elle a même dit qu'elle va venir à Paris pour vous voir. Oh, ça c'est une belle nouvelle. Quand je vous ai vu, je suis libre. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, dites-nous. C'est comme ça que je vous ai. Oui, dites-lui ça. Alors, il y a quoi ce soir. Dites-nous alors. Si vous avez aussi une expérience à partager avec nous bien un sujet de prière. J'ai une proposition d'affaires et je voulais vraiment qu'on prie pour voir si c'est la volonté de Dieu sinon que Dieu bénisse. Donc, voilà. D'accord. Père, merci pour ta grâce. Ta parole dit « Vas-y, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Qu'une porte d'opportunité lui soit ouverte au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. » Dans tous les cas, il y a une belle pluie qui est en train de venir devant vous. Le Seigneur vous surprendra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. Amen. Merci, prophète. Merci. Au revoir. Au revoir aussi à vous. Que Dieu vous bénisse. Ok, on va prendre une autre personne. Cette fois-ci, on va prendre un nom. Vous voyez comment les gens souffrent. Allô, bonsoir. Shalom, papa. Oui, shalom à vous. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est une joie pour moi de passer dans ce direct avec vous. Je vous ai suivi et j'ai écouté l'enseignement. Au fait, moi, mon niveau, c'est vrai que je sens beaucoup de blocage au niveau de la vie des relations amoureuses. Oui. Je ne sais pas d'où ça provient. Je m'engage, ça ne marche pas. Je m'engage, ça ne marche pas. Et des fois, je me mets en cause. Je me dis peut-être que c'est moi-même qui suit le problème. Et quand je m'engage à une nouvelle relation, je me rappelle, si je me fais petit, mais dans la relation, mais quand même, ça ne marche pas. Alors, je vous ai écouté et j'avais vraiment besoin de beaucoup de vos prières dans le ministère aussi et puis dans ma relation pour que cette relation que je suis en train d'entamer maintenant puisse vraiment marcher et que les choses se passent bien. et que c'est vrai qu'on sait le Seigneur, mais quelque part, nous sommes aussi souffrants. Donc vraiment, j'ai besoin de vos prières surtout au niveau de la prière, au niveau de la vie, du ministère surtout. Du ministère, parce que c'est ce que je fais vraiment de ma priorité. D'accord, ça veut dire que là, maintenant, vous êtes en couple, c'est ça? Actuellement, je me suis engagé avec une personne et je veux que ça marche et je veux que aussi le ministère soit vraiment stable. Les deux sont mes priorités. Est-ce que vous aimez la personne? Oui, de tout mon cœur. D'accord, est-ce qu'elle vous aime en retour? De tout mon cœur. Oui, avec les actes qu'elle me montre, en tout cas, je témoigne que vraiment elle m'aime. Avec les actes et tout ce que je vois, je peux confesser où elle est fois que vraiment elle m'aime. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle croit en votre ministère? Bon, là, au niveau du ministère, je peux dire qu'elle doit être formée à ce niveau. Elle doit être beaucoup formée à ce niveau. Elle croit, elle me voit exercer, elle me voit, elle me voit, elle me voit, elle me voit, elle me voit en train d'évangéliser, elle me voit en train de faire tout ça. Et même quand j'ai des temps de prière, parce que je suis l'un des fils d'un prophète que vous connaissez très bien, parce que je représente le ministère au niveau du Maghreb, au niveau de tout ce qui est au Maroc, à Algérie et tout. et donc elle me voit gérer toutes ces activités, qu'on organise des programmes de prière, qu'on invite notre père spirituel qui vient aussi également au Maroc, ici pour les essais, elle voit tout ça. Donc je lui dis qu'elle croit au ministère. Maintenant, vous êtes mon autre père, vous voyez ce que nous, on ne voit pas actuellement et vous avez la possibilité à travers une seule prière, une seule déclaration que tout rentre en ordre dans notre vie et que le ministère aussi explose aussi dans nos vies. D'accord, c'est Dieu, la porte de Paul dit c'est Dieu qui suscite en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans Proverbe 21, la Bible dit le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternat et l'éclat partout où il vous veut. Donc, si vous avez une femme qui vous aime et que vous aimez, c'est la base déjà. Le ministère, on peut former une personne au ministère et si la personne a la volonté. Mais, c'est important, c'est important que la femme que vous aimez en tant qu'homme de Dieu puisse être intéressée par ce que vous faites. Ça, c'est important. Vous savez, Adam était cultivateur et automatiquement, Ève était aussi cultivateur. Mais, si vous êtes cultivateur et que vous épousez une femme qui est couturière, là, vous allez souffrir. Dans un langage spirituel ou des hommes spirituels, que Dieu vous donne une orientation là-dessus au nom souverain de Jésus-Christ. Bonne nuit. C'est bien. C'est extraordinaire ça. On va prendre quelques dernières personnes ce soir et puis voilà. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Demain, ce sera un autre jour. Demain, c'est une autre occasion que le Saint-Esprit nous accordera. Et, vous voyez, les gens souffrent. Ce n'est pas facile d'ailleurs. C'est énorme, mes amis. Les gens souffrent énormément. J'ai failli couler les larmes en direct à cause du témoignage de ces jeunes dames. Si vous n'aimez pas une femme, ne l'épousez pas. Au lieu d'épouser quelqu'un pour la maltraiter, c'est mieux de la laisser tranquille. C'est aussi simple que ça. Ou bien, en tirant la vue de quelqu'un pour le troubler, il faudrait mieux laisser la personne se chercher ailleurs. Tout simplement, en fait. Vous voyez. Donc, on a quelqu'un qui je signale en ligne qu'on va prendre dans quelques instants. Je suis en train de traîner un peu. La personne n'est pas connectée. Je prends une autre personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Et si vous me suivez? Allô? Allô? Non, la personne n'a pas de vue. Je suis en train de se concentrer. Oh là là, j'ai bien coupé. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné à ma page, abonnez-vous directement à ma page TikTok. Je vous en supplie, faites-le, donnez-moi ce cadeau ce soir avant de dormir. Abonnez-vous à ma page TikTok et regardez en bas de mon intitulé, l'intitulé de ma page, il y a le lien de ma page Facebook parce qu'il y a des centaines de fausses pages en mon nom. Donc tout simplement, allez-y et cliquez sur le lien de ma page. Là, vous aurez accès à ma véritable page Facebook et allez là et abonnez-vous immédiatement s'il vous plaît pour avoir toutes les informations en temps réel de toutes nos activités spirituelles. Voilà, vous le faites que vous bénissez au nom de Jésus. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Allô, comment vous allez? ça va papa, je vous? Ça va. Vous allez dans quel pays s'il vous plaît? Burkina Faso, je suis à Ouagadougou. Ok, d'accord, Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez une expérience à partager avec nous, votre propre expérience ou un sujet de prière? Oui papa, je suis un sujet de prière concernant ma relation aussi. Je suis marié, Dieu merci. Moi et mon mari, ça va. Oh, je vous soutiens beaucoup. Oh, j'applaudis d'accord. Dieu vous bénisse, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Merci papa. Papa, je suis marié, ça fait presque trois ans. J'aimerais que vous priez pour moi. que je puisse avoir des enfants. J'aimerais que je puisse avoir des enfants. D'accord. Et ceux-là, vous êtes à la maison? Oui, et ceux-là avec mon mari, pour le travail de mon mari aussi. J'aimerais que vous priez pour ça aussi. D'accord. Alors, immédiatement, s'il vous plaît, prenez-moi un verre d'eau. On va prier. Je vais prophétiser sur vos entrailles. Vous méritez un enfant. Au nom de Jésus. Prenez un verre d'eau, avec de l'eau dedans. On va prier. L'année prochaine, que le Dieu des prophètes se souvienne de vous. Que l'impossible soit possible. Immédiatement. On va le faire et nous attendons le témoignage l'année prochaine. Est-ce que vous êtes déjà prête? Oui, je suis prête. Vous êtes prête? Vous avez de l'eau? De l'eau? Dans un verre, c'est ça? je suis. Oui, oui, Seigneur, merci. 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 Je prie au nom de Jésus. pour cette femme. Je prie pour elle. Je prie pour ses entrailles, pour sa maison, son mari. Je bénis sa maison. Ta parole déclare, il n'y aura point de femme stérile en Israël. Il n'y aura point de femme stérile en Israël. Il n'y aura point de femme stérile en Israël. Seigneur, nous refusons la stérilité dans ta maison. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que l'année prochaine, à cette époque, il y aura des cris de bébé dans cette maison. Qu'une notion de fertilité descende dans ce verre d'eau maintenant. Et je fais la même prière pour tous ceux qui me suivent en direct ce soir. Seigneur Jésus de Nazareth, je déclare ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Au nom de Jésus. Comme elle boit de cette eau, ses trômes sont débouchées. Son utérus est sanctifié. Et je place un enfant dans cet utérus maintenant. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Maintenant, Madame, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous allez suivre un nom comme Bintou? Oui. Est-ce que vous allez suivre un nom comme Bintou? Bintou. 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 Je vais suivre un nom. Je connais une Bintou, mais c'est une petite fille. Oui. Elle est qui pour vous? Oui. C'est l'enfant de ma tante. C'est l'enfant? De ma tante. Ah, c'est la fille de votre tantine. C'est ça? Oui. Oui. Et Aïcha, c'est qui? C'est la grande soeur de ma maman. Elle est où? Elle est dans une autre ville. On n'est pas ensemble dans la même ville, mais entre elle et moi, il n'y a pas longtemps comme ça. Il n'y a pas longtemps. Aminata. Aminata. Quelque chose comme ça. Aminata. Je voudrais prier pour vous. Que Dieu vous garde. Vous comprenez? Aminata. Oui, tout ce que je peux vous dire, ce que je peux vous demander, c'est de prier beaucoup pour votre sécurité spirituelle, prier beaucoup pour votre santé, pour la protection autour de vous. La Bible dit dans l'exode 14, verset 14 en hébreu, il dit Le ténèque combattra pour vous et vous allez vous reposer. Donc, tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que Dieu vous gardera. Aminata. Dieu vous gardera. Est-ce que vous me suivez? Aminata. Vous êtes une bonne femme. Votre mari est très content de vous. Oui, papa. Il est heureux d'avoir épousé une femme comme vous. Oui, papa, il me dit ça. Il vous dit ça? Oui. La Bible dit dans Jude, verset 9, Satan que le Seigneur te réponde. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous êtes une femme bien, une femme battante. Et ça me suivez. Oui, papa. Vous êtes une femme battante. Ça me fait pas. Il y a beaucoup de choses que je veux sur mon Dieu. parce qu'il y a un événement qui s'est passé dans ma vie. J'ai perdu mon papa quand j'avais l'âge de 6 ans comme ça. Oui. Et quand mon papa partait, ma maman était enceinte de ma petite soeur comme ça. Et cet événement, vraiment, ça m'a bouleversé. Oui, oui. Parce que j'étais vraiment attachée beaucoup à mon papa. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les accidents de la vie. Les accidents de la vie. Il y a des rencontres qu'on fait. Je vous dis ça, je pleure dans mon cœur pour vous. L'Esprit de Dieu m'a monté quelque chose sur vous. Et cet hôtel doit être détruit au nom du souverain de Jésus. Je vous ai vu grandir et je vous ai vu grandir avec une amie à vous qu'on appelait Dada. Et je me suivais. Je vous ai vu grandir quand j'étais plus jeune. Je vous ai vu grandir avec une jeune fille qu'on appelait Dada. Dada. Et la fille là n'était pas une fille sérieuse. Ça, je vous dis la vérité qui était comme Jésus-Christ. C'était une fille sorcière. Et vous partagez, vous partagez souvent même vos habits. Vous lui donnez souvent vos habits. Oui, papa. C'est vrai. Vous lui donnez vos habits. Et l'homme que vous avez épousé, ce n'est même pas l'homme, ce n'est pas le premier homme qui a voulu vous épouser. Il y a un jeune musulman qui voulait vous épouser, mais vous avez refusé. C'est vrai. Qu'on appelait qu'on appelait Omar. Il était venu jusqu'à, il était venu jusqu'à demander votre main. Vous avez refusé parce qu'il est musulman. Vous avez dit que vous, vous voulez servir le Seigneur Jésus. Et je vous ai vu vous battre même au marché. Parce que vous êtes une femme qui fait tout. Vous êtes une femme qui fait tout. Mais je vais vous donner un secret aujourd'hui. Et ça, je vous parle devant Jésus. Il y a une femme qui est en train de dire qu'elle veut vous aider. C'est une amie à vous qu'on appelle Sylvie. Elle dit qu'elle veut vous aider. Oh, alléluia. Elle vous fait des propositions. Elle dit non, je vais t'aider, tu sais. Elle vous donne des conseils. Je vous dis une chose qui est simple. Vous devez vous me fier d'elle. Me fiez-vous d'elle. Me fiez-vous d'elle. Ok. Me fiez-vous. Parce qu'elle va vous demander un pain. Il y a aussi un rapport. Il y a un rapport avec une couturière. Il y a une femme couturière qui vous amènez vos habits à coudre. Il y a une couturière, une jeune femme qu'on appelle Danielle. Je vous vois amener les habits chez elle. Vous les faites courtes. L'esprit du Seigneur est chez moi. Méfiez-vous. Alléluia. Méfiez-vous de Sylvie. Ces intentions pour vous ne sont pas bonnes, ma fille. Elles sont mesurées. Ces intentions ne sont pas bonnes. Mais Dieu vous gardera. Dieu vous préservera. Et je vous ai parlé de votre tante qu'on appelle Aïcha. C'est ça, n'est-ce pas ? Oui. Oui, oui, papa. Votre tante qu'on appelle Aïcha. Bien. Il y a une guerre. Il y a une guerre spirituelle dans votre famille. Parce que Aïcha a une soeur qu'on appelle Didi. Elle a une soeur qu'on appelle Didi qui est aussi votre tante. Didi Awa. C'est une tante d'Aïcha. Oui, oui, oui. Les deux ne s'entendent pas. Les deux sont en guerre. Les deux femmes sont dans une guerre terrible. Une guerre spirituelle. Mais l'Éternel vous gardera tout ce qui a été dit sur vous. Tout ce qui a été fait sur vous. Et annuler un athème au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ceux qui ont retenu vos entrailles leurs entrailles sont retenues au nom puissant et souverain de Jésus. Et comme je suis en train de parler je vous dis la vérité. Les entrailles vont se fermer et quiconque a pris votre nom pour amener ça chez un marabout. Si ces entrailles ne se ferment pas c'est que Dieu ne m'a pas appelé comme prophète. C'est que je manque de plus là que Dieu m'a appelé. L'année prochaine à cette époque le Seigneur va vous ouvrir les entrailles. Et tous ceux qui avaient déclaré que vous ne connaissez jamais la joie de la maternité seront dans la confusion totale totale et totale. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà je voudrais prier pour tout le monde avant de clôturer. Père merci pour chacun. Bénis chacun Seigneur. Je vous en prie abonnez-vous. Père je prie que tu bénisses tous ceux qui vont s'abonner sur Facebook et sur TikTok avant de dormir. Seigneur que cette nuit soit pour eux une nuit de la rencontre dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis à Paris le 8 mars on a nuit de prière à Paris. L'année de prière se passera au niveau au niveau des salons du Grand Paris de 8 rue Serpente 94 500 Champigny-sur-Marne c'est l'adresse 8 rue Serpente 94 500 Champigny-sur-Marne c'est à Paris les salons du Grand Paris vous pouvez le taper sur internet donc vendredi le 8 mars de 21 à 5 heures du matin nous serons dans cette salle des salons du Grand Paris pour la nuit des ouvertures des portes fermées peu importe les portes qui ont été fermées dans ta vie par des pratiques de sorcellerie de magie etc nous allons briser ça au nom de Jésus le Seigneur t'accordera de réussir tes ennemis ont dit que tu ne réussiras pas et par la grâce du nom de Jésus Christ samedi à partir de 16h la conférence des partenaires toujours dans la même salle et au nom de Jésus Christ le dimanche 10 mars le 10 mars à partir de 10h c'est le culte des familles l'ouverture des portes du mariage on va prépuer ta vie sentimentale je vais enseigner là-dessus et le Seigneur te bénira Dieu te donnera l'homme de ta vie et la femme de ta vie que le nom de Jésus Christ soit loué donc passer l'annonce pour faire qu'Anne Ferdinand ait à Paris la semaine ci je serai à Paris par la grâce du Seigneur Jésus pour préparer déjà cette rencontre que Dieu te bénisse pendant que tu te mobilises au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth pour ce qu'il soit il y a un des vendredis j'ai atmosphère de miracle à partir de 17h à la bille alors que Dieu te donne une nuit reposante qui te trouve un chéri une chérie qui sera ton bonheur et qui sera te rende heureux qu'il en soit ainsi au nom précieux de Jésus Amen je vous en supplie avant de partir abonnez-vous à ma page sur TikTok et pour tous ceux qui ont des problèmes qui veulent partager avec moi leurs problèmes écrivez-moi inbox sur TikTok laissez-moi un message je vous le dis et je veux prier avec vous si c'est nécessaire je vous répondrai ou bien on aura une discussion ensemble la même chose sur Facebook que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus ficheant au nom précieux Sous-titrage FR ?